... Bienvenue dans le journal de ce mercredi 7 août 2019. Bonjour, voici les titres de ce 12h45. ... Naufrage d'une bac sur le lac Aémé, l'embarcation à Chaviré, bilan 12 morts. La surcharge serait à la base de ce drame. Les détails, c'est à suivre dans cette édition. ... La césarienne redoutée par les femmes il y a quelques années est aujourd'hui le premier choix des pâturiantes. Dans quel cas cette intervention doit-elle avoir lieu ? Les spécialistes nous éclairent. C'est un nouveau concept dans le milieu culturel qui regroupe les actions d'un gouvernement ou d'un territoire en matière de développement. La politique culturelle, on en parle dans cette édition. On démarre donc ce journal par ce drame sur le lac Aémé. Les 17 passagers de la bac motorisée quittant la rive de Beaupas-Centre pour rallier la localité d'Arango dans la commune de Kouamassé ne sont pas arrivés à destination. Une surcharge de la bac a causé son naufrage. Le bilan de la police républicaine fait état aux dernières informations de 12 morts et 5 heures. On a escapé le reportage de nos confrères Benol Diogbe et Ikiliru Gounou de l'antennant régional de l'ORTB, Mono Koufou. 20h13 minutes ce lundi, le préfet du Mono descend à l'hôpital de zone de commun. Dans cet établissement hospitalier, cette dame et ce bébé, environ de 3 mois, qui a perdu sa maman dans le naufrage admise en urgence et à la pédiatrie. La bac était pleine et je le lui ai dit. Les émidiens aussi ont suggéré aux conducteurs de la bac de faire un aller-retour, ce qui a refusé. Il nous a dit d'aller prendre une autre bac, ce qui n'était pas possible et nous avons tous embarqué. Et voilà ce qui arriva. Par rapport aux deux dames, la situation clinique est stable. C'est des dames qui ont eu la chance de savoir nager, donc elles sont nagers. Elles sont venues dans un état de fatigue, asthénie. On est en train de leur donner des antéagiques et des solutés pour leur remonter. Sinon par rapport aux états cliniques, tout est bon, il n'y a pas d'inquiétude. Bon, le bébé a ingéré beaucoup d'eau. Dans l'équipe de la pédiatrie, en train de s'occuper du bébé, on a aspiré, on a fait le soin, on espère que ça ira aussi. Après commun, le préfet du Mono met le cap sur Beaupas, la commune où a lieu le drame. Ici, au centre de santé communale, c'est la consternation. Cinq corps sont encore non identifiés. Sur l'instruction du procureur de la République, les corps identifiés au nombre de sept pour le moment ont été restitués à leurs parents. Nous avons encore su les lieux, cinq corps inconnus. Et avec l'autorisation du TDS, les corps seront bientôt envoyés à la morgue de Comé, en tentant de retrouver leurs parents. Au total, douze personnes sont décédées, dont huit de sexe féminin sur 17 passagers, selon le premier bilan de la police républicaine, en entendant la poursuite des recherches. Tout est parti d'une sous-charge de la barque motorisée qui a quitté la rive de Beaupas, centre pour rallier la localité d'Awangon, dans la commune de Comacet, selon les rescapés. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne est un acte chirurgical maîtrisée décidée afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée ? Heureuse d'allonger pour plus de précisions. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obsétricien. La césarienne c'est une intervention chirurgicale, pas extraction, c'est-à-dire on enlève le foetus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de la parotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne c'est l'extraction du foetus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sauter ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer trois. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. Les césariennes indispensables mais c'est codifié, il y a des indications. Donc si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle et puis une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuière des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourou-les-Ré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien-Lucie, aide aux pâturantes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça, c'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les étudiants m'ont dit qu'ils préfèrent le césarienne m'ont dit qu'il y a une souffrance. Il vaut mieux l'avoir, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être pas là, et donc on finit à dire quoi. Donc il vaut mieux qu'elles souffrent de la vie maintenant qu'on doit. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. La politique culturelle est l'amature nécessaire pour un développement culturel durable. Elle est la feuille de route recoupant les orientations que les décideurs publics souhaitent développer et mettre en œuvre sur le territoire en matière culturelle. Donatien Gaglozon, spécialiste en culture, nous définit ce concept et aborde les différents asses de la politique culturelle. Il est au micro de Firmin Toruillon et Lazare Migant. La politique culturelle, c'est d'abord un document stratégique qui prend en compte les valeurs culturelles qu'il y a au sein d'un pays, d'une nation. Et donc, nous on distingue deux types de politique culturelle. Il y a la politique culturelle nationale et la politique culturelle territoriale. La politique culturelle peut être un objet de développement parce qu'elle permet déjà de se fixer des objectifs et de connaître déjà le produit culturel qui est sur un territoire. Et donc, la connaissance d'un produit culturel par déjà les exportateurs, par déjà ceux qui constituent déjà la chaîne de valeur dans le chaînon de production, création de richesses. Il y a cinq ases prioritaires de conception des politiques. Il y a d'abord la démarche. Il faut une démarche. L'État, il se dit, je veux une politique culturelle. Il invite les ministres, il invite les experts. Il vous dit, je veux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la politique, quelle est la stratégie à adopter ? Après, la démarche, il y a la définition de l'état des lieux, de la culture et on fait un diagnostic. On se dit, voilà, nous avons ça, nous avons ça. Comment on peut y arriver ? Troisième niveau, c'est la consultation publique. La consultation publique, on doit quand même rencontrer les jeunes des territoires pour leur demander quel est le volet culturel qui est mis en valeur ici. Donc, voilà les consultations publiques. Et après, il y a la rédaction du projet de politique culturelle. Après cette rédaction du projet de politique culturelle, on vient maintenant à la cinquième phase, qui est la phase de validation de ce projet de politique culturelle et qui permet à la sillanture des conventions à l'international. En nouvelle brève, le gouvernement du Ghana a signé avec l'Allemagne un accord de financement d'une valeur de 5,7 millions de dollars, soit environ 3 milliards de fonds CFA, pour la construction d'une centrale à biomasse. L'infrastructure d'une capacité de 400 kilowatts permettra d'améliorer la gestion des déchets solides dans le pays. Selon le ministre de l'Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, l'ensemble du projet sera mis en œuvre sur 48 mois. Mais dès cette année, les déchets solides de la ville de Koumassy pourront déjà être transformés en électricité en attendant que le processus soit étendu à d'autres villes. Au Cameroun, le transport urbain est la solution trouvée pour réduire les embouteillages et faire déplacer le grand nombre de personnes. Malheureusement, c'est un mode de transport qui peine à prendre dans le pays. Le reportage de notre confrère, Luc, bienvenue au Nanana de la CRTV. Il a tenté plusieurs fois de démarrer sans succès. Le transport de masse version 3P en tant que partenariat public-privé tarde de tenir la route, une voie sur laquelle beaucoup ont pourtant réussi. C'est même la solution. Pour mettre en place des systèmes de transports efficients, efficaces, il y a deux choses. Il y a l'investissement, dont on a besoin d'apport de capitaux frais, du privé, mais il y a le know-how, le savoir-faire. J'espère que très rapidement, on va aller en puissance dans cette direction-là pour monter des projets qui apportent satisfaction aux Camerounais. Dans ce déplacement en 3P, où chacun doit être à sa place, c'est de même que chacun doit apporter du sien pour un déplacement définitif et un voyage merveilleux. Le tout n'est pas de mettre en place des systèmes, mais il faut le manager. Parfois, c'est le privé qui est doté de ses compétences. L'État crée les conditions qui permettent aux privés de s'intéresser à ce secteur d'activité, le transport urbain de masse, qui est un secteur assez important, très important d'ailleurs pour l'attractivité des villes. Vous savez, si vous ne pouvez pas vous déplacer aisément, c'est toute la machine de production de nos villes qui va se retrouver bloquée. Au ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, les feux sont ouverts, laissant ainsi passer en vitesse l'idée. BOS Rapid Transit, c'est un système de transport de bus qui permet à ces matériels roulants d'avoir des couloirs dédiés. Ce système ne connaît donc pas les embouteillages. On peut aller plus vite, on peut avoir une meilleure vitesse commerciale et une meilleure rentabilité financière pour les opérateurs. C'est ce mode de transport qui sera expérimenté dans les prochaines années au Cameroun. Certainement qu'un jour, ça va rouler pour la masse à Douala et à Yaoundé, comme d'ailleurs dans les autres villes du Cameroun. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada